Bonjour, je m'appelle Romain Ozanon, je suis gestionnaire de recrutement à Université Paris-Cité. Je travaille au sein du département recrutement et j'accompagne l'université et ses composantes dans la recherche de futurs collaborateurs et collaboratrices sur des postes à pourvoir. Il y a tout un processus de la rédaction de l'offre d'emploi jusqu'à la signature du contrat, mais le gros de mon travail reste la sélection des candidats et des candidates et l'organisation des entretiens. Il y a un côté très humain. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a une palette vraiment très large de métiers au sein de notre université. Nous recrutons beaucoup de profils de gestionnaires dans les finances, la scolarité ou les ressources humaines par exemple, mais aussi des métiers plus spécifiques. En ce moment par exemple je recrute un coordinateur de la plateforme de simulation en soins dentaires pour l'UFR d'odontologie. Je suis arrivé à Université Paris-Cité un petit peu par hasard, début 2021 pendant la crise sanitaire, mais j'ai rapidement apprécié l'environnement de travail que je trouve très stimulant. On a vraiment l'impression d'être au milieu d'un puits de connaissances avec une vie universitaire, scientifique et culturelle très intense. Transversalité. A l'université et notamment dans mon service, je suis amené à travailler avec différentes équipes, différents acteurs avec des champs spécifiques très complémentaires. C'est assez incroyable d'être au milieu de cette grande alchimie. C'est ce qui fait la richesse de l'université je trouve. Le café. Non, je suis content de me lever le matin pour retrouver mes collègues. Il y a vraiment une bonne ambiance de travail et de convivialité. On peut compter les uns sur les autres dans un cadre bienveillant. On a des vrais temps d'échanges tout en travaillant. Je trouve ça vraiment hyper précieux. Alors, au-delà des compétences techniques et des savoir-faire qui dépendent de l'offre d'emploi en elles-mêmes, on s'attarde beaucoup sur ce qu'on appelle les savoir-être des candidats et candidates, les fameux soft skills, à savoir des compétences comportementales comme la communication, etc. Ce qui est important pour nous, c'est leur capacité à travailler en équipe et l'adhésion aux valeurs de notre établissement, notamment celle du service public.